bonjour mes amis sagittaires bienvenue dans cette vidéo bienvenue ici pour le tirage du mois d'août si vous êtes intéressé par les cartes que j'utilise je vous invite à regarder la vidéo d'introduction ce mois d'août évidemment pour beaucoup commence le premier août mais j'ai envie de vous dire il commence un petit peu avec la nouvelle lune en 28 juillet nouvelle lune en lion lion signe de feu rayonnance affirmation de soi leadership ça peut nous parler de tout ça mais ça peut nous parler de bien autre chose et on va voir pour vous dans quel domaine ça peut se situer alors on va commencer par la carte ici qui nous indique le domaine justement le champ dans lequel ce tirage peut avoir une importance la responsabilité c'est pas la première fois qu'elle sort dans les tirages j'ai mélangé vous avez vu je suis en train de me dire mais cette nouvelle lune en lion parle de responsabilité pour beaucoup 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 d'entre nous donc waouh waouh alors celle ci c'est pour tout à l'heure c'est le message de guérison de l'egypte ancienne ce sera le petit soin aidant que vous vivrez on va donc utiliser le tarot pour ce tirage 5 de bâton tiens la lune qui est arrivée à l'envers intéressant mais c'est celle-ci que je sens bien le 3 de pentacle la cavalière de pentacle et le 10 d'épée je vous laisse vous imprégner déjà des énergies de ces cartes là de sentir donc une arcane majeure la lune la responsabilité ça nous parle déjà de cet espace qui qui est le vôtre de quoi suis-je responsable est-ce que ça m'appartient est-ce que c'est à moi d'assumer est-ce que c'est à l'autre de le faire quelles sont mes limites jusqu'où je vais jusqu'où je vais dans ce que je décide d'entreprendre ou de croire je suis responsable de mes pensées par exemple je suis responsable de mes émotions suis-je responsable du bonheur de l'autre vous êtes invité à regarder ce champ de plus près sur cette dynamique du mois d'août et on va voir ce qui se passe ici par rapport à ce tirage le 5 de bâton nous parle de confrontation de lutte de d'aller s'y frotter comme on dit vous arrivez avec une dynamique qui n'a pas été facile qui n'a pas été simple et vous avez dû prendre à bras le corps certaines choses peut-être certaines discussions prendre à bras le corps peut-être un espace de limite et de protection dire ça ça m'appartient mais ça je n'en veux plus d'aller rendre à l'autre sa responsabilité il y a peut-être quelque chose de cet ordre là qui a commencé à s'inviter ici dans la dynamique de votre vie pour en arriver à la situation d'aujourd'hui la situation d'aujourd'hui c'est pour vous votre préoccupation donc qui est autour de ce 18 de l'arcane majeur du tarot la lune qu'est-ce qui se passe avec cette lune la lune nous parle de nos ombres de nos aspects cachés profonds ça peut être l'aspect spirituel l'intuition les rêves ce que l'on cache ce que l'on ne montre pas vous voyez il y a quelque chose quand même qui se cache dans les méandres de nos os émotionnels et il y a une grotte ici il y a vraiment la notion du secret ces deux femmes superbes symbolisent les loups le loup blanc le loup noir dans le tarot classique c'est les aspects intérieurs contraires le bien le mal ces dualités qui se font face qui s'affrontent et pourquoi est-ce qu'elle apparaît ici comme étant votre préoccupation c'est comme si vous luttiez comme contre vous les sagittaires vous êtes dans cette dynamique de viser ce qui a du sens une chose importante que vous désirez suivre le sagittaire a tendance à être focalisé sur quelque chose et à négliger un petit peu ce qu'il y a autour et c'est comme si vous vous étiez peut-être en ce moment à lutter un peu contre un principe naturel chez vous que vous avez peut-être l'habitude de faire des mécanismes des habitudes une manière de voir la vie une manière de vous de relationner et que là vous savez qu'il y a une remise en question à faire et vous êtes dans la dynamique de regarder mais comment j'en suis venue là comment je dois faire il y a des c'est comme une lutte intérieure et cette lutte intérieure elle pourrait être aussi en lien avec votre relation avec les autres parce que bon c'est vrai qu'on dit que le bélier fonceur mais le sagittaire vous savez il a quand même le centaure avec sa flèche il sait où il va il a envie d'avancer en termes de leadership il est peut-être en proie ce leader à devoir composer avec les autres c'est un petit peu ce que je ressens et c'est pas pour rien que je le ressens c'est que nous avons ici le 3 de denier le 3 de pentacle qui symbolise souvent justement la collaboration le partenariat faire avec les autres combiner, co-créer collaborer avec le monde et j'ai l'impression qu'il y a une petite dualité chez vous qui se passe ici c'est pas si simple que ça et ne vous inquiétez pas ça va bien se passer les cartes le disent vous connaissez votre responsabilité vous devez comprendre et clarifier avec les autres la leur et c'est en faisant cela que les choses se feront très bien ne prenez pas ne prenez pas sur vous de faire des choses qui ne vous incombe pas ne prenez pas de gérer des choses qui peuvent très bien gérer par les autres ne prenez pas sur vous une responsabilité qui n'est pas votre je sais qu'on a envie des fois de bien faire et ce côté professionnaliste etc. fait que on est poussé des fois à y aller à se dire ce sera mieux fait par moi-même bla 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 vous connaissez tous ces discours peut-être que là vous avez une petite clarification un éclairage à mettre dans votre manière justement d'interagir c'est peut-être le contraire c'est peut-être que vous ne prenez pas vos responsabilités et que on vous invite à le faire et c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits relationnels ou en tout cas dans votre tête des fois c'est pas forcément dans le concret c'est peut-être juste à l'intérieur de nous on aimerait bien s'y frotter avec certains puis on se tait on ne fait pas mais en tout cas il y a quelque chose qui vient de cet ordre là et qu'est-ce qui s'invite qu'est-ce qui s'invite pour vous alors dans cette dynamique là par rapport au concret aux choses que vous faites à vos projets vous avez ici le cavalier pintacle de denier qui est communément ce cavalier qui est fiable qui avance qui fait les choses qui construit qui va pas à pas il porte en lui la dynamique de faire avancer les choses et c'est peut-être de ça dont il s'agit justement quand tenez-vous restez dans ce qui est votre périmètre de responsabilité et moi ici j'ai le 10 ici la recommandation le 10 d'EPP nous parle de voilà je n'en peux plus je n'en peux plus c'est trop pour moi alors elle a l'air pourtant de dire je suis en train de faire des choses sur internet j'ai des choses à faire elle ne voit pas qu'elle est épuisée c'est une surmenage elle ne voit pas qu'elle est au bout de sa vie la pauvre ça tombe bien de dire ça au bout de sa vie parce que le 10 d'EPP c'est la fin d'une boucle c'est la fin d'un cycle c'en est fini de tout porter c'en est fini de s'épuiser dans ses pensées infernales presque dans ses ruminations intellectuelles ou ses pensées paraditaires qui font que vous remettez toujours en question sagittaire revenez à votre essence revenez à votre essence qui est d'aller à l'essentiel et de faire les choses là vous pourrez les faire en toute sérénité la recommandation ici c'est de regarder cet espace dans lequel vous vous enfermez et dans lequel vous finissez écroulé quoi alors pas toujours physiquement mais avec le sentiment de porter sur le dos ce qui n'est pas forcément à vous c'est un petit peu ce qui me vient là vous de vous sentir ça pourrait être aussi de vous sentir trahi à chaque fois par les autres ça pourrait être ça c'est en tout cas un mécanisme de fonctionnement qu'il est bon maintenant de cesser d'arrêter vous êtes invité là-dessus et donc par exemple quand on avance vous savez quelqu'un qui va avancer coûte que coûte il avance c'est normal qu'ils se sentent trahi les autres ils n'arrivent pas à suivre le même rythme donc ils lâchent ça c'est un exemple mais ça pourrait être le contraire vous avancez vous faites confiance mais en même temps plus vous avancez plus vous prenez en charge les défections des uns des autres et vous arrivez oui vous y arrivez mais alors est-ce que c'était à vous de le faire vous voyez il y a beaucoup d'aspects comme ça qui parlent de cette notion de responsabilité votre place et au-delà de la place c'est responsable c'est qu'est-ce que je gère moi et qu'est-ce que je ne gère pas dans ma vie et par rapport à la vie des autres moi je vois cette collaboration ça veut dire qu'il y a peut-être aussi de vous appuyer sur les autres pour ça alors dans le couple ça pourrait être vous appuyer sur le conjoint la conjointe mais ça peut être la famille aussi vous n'êtes pas seul et si vous avez le sentiment de dire oui mais moi je suis seul quoi qu'il avait arrêtez avec cette pensée non vous ne l'êtes pas il y a des structures qui peuvent aider il y a des discussions avec le collègue je dirais avec les collègues ou avec le responsable si vous êtes entrepreneur si vous êtes seul comme on dit solopreneur il y a peut-être des partenariats possibles et une manière de fonctionner dans la relation qui pourrait être plus aidante et ce qui vous est invité ici pour le mois d'août c'est de veiller à être dans une dynamique de je suis responsable de ce que je vais construire donc de ce que je choisis de gérer ou de ce que je ne gère pas voilà ce qui peut être parlant dans ce rapport à vous même et et je suis bien curieuse de savoir ce que vous en pensez si ça résonne pour vous amis sagittaires alors sagittaires en signe solaire ou lunaire ou alors en ascendant vous voyez où ça se situe par rapport à votre à votre signe les autres moi j'aime bien regarder un peu les trois dynamiques entre solaire lunaire et ascendant parce que ça raconte une histoire ça finit par raconter quelque chose et et je trouve qu'en plus on est dans une nouvelle lune en lion qui est très importante pour pour vous même pour l'être que vous êtes ce rayonnement que vous voulez dans le monde la manière dont vous allez justement exister maintenant face aux autres donc c'est pas rien c'est intéressant c'est intéressant on va aller regarder la carte de guérison légitantienne ça va être un élément qui peut vous apporter de l'éclairage du soutien bien sûr c'est la femme pharaon ne laisse personne te définir tu es unique et ta destinée est entre tes mains crois en toi et en tes rêves bon et bien alors là alors là ça nous dit quelque chose de fort quand même je vous la répète ne laisse personne te définir tu es unique et ta destinée est entre tes mains crois en toi et en tes rêves peut-être que vous êtes en lutte vous voyez moi ce qui me vient quand j'entends ça parce que ça ce sont des messages très forts ces cartes là j'aime beaucoup elles clarifient énormément prenez votre responsabilité gardez votre voix gardez ce qui est essentiel pour vous peut-être que vous êtes en proie parfois à des critiques et que vous devez lutter en vous demandant j'ai raison j'ai tort est-ce que c'est mon mental qui me guide l'ego est-ce que c'est vraiment mes désirs profonds mon intuition c'est comme s'il y avait un peu de doute dans tout ça et bien là vous avez une belle réponse voilà vous avez une belle réponse ne vous enfermez pas dans des croyances ne vous enfermez pas dans des choses qui ne sont pas les vôtres et cette nouvelle lune en lion ce cycle en lion vous invite justement à prendre votre destinée en main quand on parle de destinée c'est pas les grands trucs ne vous affolez pas ça peut l'être ça peut l'être mais ça peut être simplement des décisions pratiques des petites choses c'est est-ce que je continue de travail de cette façon ou est-ce que je change est-ce que je change de thème est-ce que je change de domaine est-ce que je change de méthode est-ce que je change d'environnement est-ce que je change de mes relations que je m'écarte de certaines personnes c'est ce type de décision dans la vie de tous les jours mais ça va être en phase avec mais qu'est-ce que je veux qui je suis entre ma face cachée ma face visible la lune nous parle de cette part intuitive de cette part cachée c'est comme si en vous se cachait une intuition profonde qui a envie de parler à la tête et bien et bien laisser parler un peu l'intuition et voyez votre coeur vous même c'est tout à fait la dynamique du lion pour le mois d'août voilà voilà mes amis sagittaires vous savez tout je vous invite à me laisser un commentaire un like abonnez-vous si vous avez trouvé ça pertinent et si vous sentez que ça vous parle que ça résonne que ça fait écho ça me ferait plaisir d'avoir un petit message juste un petit like un petit clin d'oeil quelque chose qui me dit mais oui j'ai bien capté où ça se passait moi j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous parce que les tirages c'est bien beau mais c'est l'humain qui m'intéresse derrière voilà mes chers sagittaires je vous souhaite un très très beau mois d'août aussi solaire que vous le désirez bye bye merci 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 merci